La troisième étape de Pékin Express, le choix secret a été marqué ce jeudi 2 mars sur M6 par l'arrivée d'un binôme surprise, Clément et Emeline, ce qui n'a pas été du goût des autres participants. Mais malgré cette arrivée sur le tard, les nouveaux venus ne s'estiment pas avantagés pour autant, comme ils l'ont expliqué à Télé Loisirs. La production de Pékin Express l'a promis, cette saison 17 sera placée sous le signe des surprises sur M6. Après la règle du choix secret, qui permet à chacun de voter pour un duo à envoyer au duel final, C.I.S. dit cette fois au tour d'une équipe surprise d'intégrer le jeu lors de la troisième étape diffusée ce jeudi 2 mars 2023. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de Clément et Emeline, deux amis âgés respectivement de 22 et 23 ans qui sont animateurs dans des centres de vacances. Sur les réseaux, les gens étaient persuadés que c'était deux femmes qui intégraient l'aventure. Ou bien que c'était un binôme qui avait déjà fait Pékin Express, s'amuse Emeline auprès de Télé Loisirs. En effet, M6 a consenti à montrer seulement des photos de leurs jambes à la fin de l'épisode diffusé jeudi dernier pour entretenir le mystère. Clément et Emeline affirment qu'ils ne se sentent pas privilégiés par rapport aux autres concurrents qui ont pourtant déjà réalisé deux étapes avant leur arrivée. Emeline, Clément ne regardait pas du tout Pékin Express Télé Loisirs, aviez-vous déjà tenté de participer à Pékin Express par le passé ? Emeline, non, c'était la première fois. Clément, si est-il y a un défi qu'on cesse de lancer ? On voulait faire un road trip à la base. Un jour, un vacancier, en plaisantant, nous a demandé si on était prêt à faire Pékin Express. Là, on s'est regardé avec Emeline et on s'est dit let's go. Emeline, on ne pensait pas du tout être pris. Étiez-vous des téléspectateurs de Pékin Express jusqu'à présent ? Eux, moi je regardais l'émission. Clément, pas du tout. Donc au moment du drapeau noir, j'étais stressé, en panique, je courais partout et lui ne comprenait pas qu'il fallait se cacher. C'est, je connaissais le côté aventure mais je n'ai jamais regardé une saison entière de Pékin Express. La production de Pékin Express nous a appelé au dernier moment la production vous a-t-elle prévenu dès le départ que vous seriez un binôme surprise ? Eux, après les castings, la production nous a expliqué que nous allions être un binôme remplaçant, prêt à décoller en cas d'abandon médical d'un des binômes en jeu, note de la rédaction. On s'est donc dit que c'était mort pour nous. Mais la production avait prévu dès le début ce binôme surprise et voulait nous proposer ce rôle. Ils nous ont appelé au dernier moment en nous disant, vous partez demain pour la Bolivie. C'est, moi j'étais en Andalousie au moment où ils m'ont appelé. Et Emeline était dans le sud de la France au camping dans lequel nous avons l'habitude de travailler. L'effet de surprise a été incroyable. Mais boss dans le milieu du tourisme m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un départ aussi rapide pour une destination aussi éloignée. Vous êtes donc arrivé en Bolivie après tout le monde. Eux, oui. Nous savions juste que nous étions un binôme surprise et que l'aventure avait déjà commencé, mais pour le reste. C'est, on s'est posé dix mille questions. Eux, on a su l'avant-veille ou la veille de notre entrée dans le jeu ce qui nous attendait. Quand vous avez réalisé que l'aventure débutait pour vous à la troisième étape, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Eux, Thierry nous avait parlé du choix secret en nous annonçant notre statut de binôme surprise. On s'est dit que ça allait être compliqué pour nous. Car qui dit choix secret dit stratégie et alliance. Nous, on arrivait après tout le monde les mains dans les poches et on savait qu'on allait être la cible à abattre. C'est, on s'est demandé si les binômes allaient nous désigner comme la cible à abattre ou au contraire s'il y avait de l'animosité entre les équipes. On était dans le flou à ce moment-là. Clément, mentalement, pour les autres candidats, c'était peut-être compliqué et sur place, les concurrents vous ont-ils directement pris en grippe ? Eux, on était tellement contents d'arriver qu'on n'a pas capté que les autres étaient déjà au bout de leur vie. L'accueil a été très froid, mais il a fallu attendre d'avancer dans cette étape pour comprendre qu'ils nous détestaient. C'est, mentalement, pour eux, c'était peut-être compliqué. Eux, on a très vite compris qu'il fallait nous faire notre place nous-mêmes et qu'ils n'allaient pas être très gentils avec nous au début. Que répondez-vous aux téléspectateurs qui peuvent trouver votre arrivée sur le tard injuste par rapport aux autres participants ? Eux, nous n'avions pas du tout cette notion en tête. Quand on nous a dit qu'on était l'équipe surprise, on n'est pas parti confiant car on se disait qu'ils étaient déjà tous en alliance. C'est, il ne faut pas oublier que le jeu se déroule en altitude. Contrairement aux autres, nous n'avons pas eu le temps de nous acclimater. Eux, pareil au niveau du stop, ils ont pris des habitudes. Nous, pour notre première voiture, nous avons été très mauvais. Clément, le plus dur a été l'adaptation qu'elle a été le plus difficile pour vous lors de ce baptême du feu ? Eux, si est-il le fait qu'il y a eu plein de mini-épreuves, l'épreuve des pièces, le drapeau noir. C'est, je pense que le plus dur a été l'adaptation, s'adapter à la course, aux binômes qui sont en face, connaître les favoris. Cette aventure a-t-elle renforcé votre amitié ? Eux, oui. Nous étions déjà très complices en ayant travaillé plusieurs saisons ensemble au camping. Là, on serait prêt de nouveau à se suivre au bout du monde les yeux fermés. C'est, il y a vraiment une confiance qui s'est installée. Au-delà de ce qu'on avait avant. A lire aussi Cyril et Luc éliminés de Pékin Express 2023, il y a des stratégies qui sont mises en place, et nous, on n'a rien vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada